Dans notre pays, il y a la presse qui vit de l'argent d'oligarques ou de lobbies, le lobby pharmaceutique pour n'en citer qu'un. Il y a aussi celles qui ramassent et dilapident l'argent de l'État et donc de nos impôts. Tous ces médias officiels bénéficient d'avantages monstrueux et d'aides qui s'apparentent, si vous me permettez l'image, à des soins palliatifs pour presse en fin de vie. Ces organes de presse vivent de la manne publique et oublient donc par domesticité de mordre réellement la main qui les nourrit. Ils ne sont que les supports de l'État-propagande. À côté de ce système, il y a la presse alternative qui ne touche rien, n'a le droit à rien, ne dispose de rien, d'aucune aide ou passe-droit, rien, rien, pas même les miettes. Pour elle, le seul moyen d'exister, de se développer est donc le don, l'humble appel au peuple des téléspectateurs. Ce mode de financement participatif, il est sain et totalement vertueux. Il garantit à TV Liberté son indépendance et par les temps qui courent, rien n'est plus précieux. Ce mode de financement est exigeant. Il nécessite une gestion rigoureuse, des efforts pour équilibrer le budget, prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et soutenir les actions de développement dès la rentrée. On ne va pas se mentir, nos objectifs ne sont toujours pas atteints au moment où je vous parle. Et c'est donc avec une certaine anxiété et une certaine gravité que nous faisons appel à votre générosité. Il nous manque, me dit-on, une centaine de donateurs à 100 euros pour toucher au but. C'est pour cela que je vous demande, selon vos moyens, bien sûr, de répondre à notre campagne de dons. Chaque mois, vous êtes dorénavant des millions à saisir le rôle, la mission de TV Liberté. Lutter contre les idéologies mortelles qui prennent le nom de antispécisme, colonialisme, fondamentalisme, racialisme, sectarisme, intersectionnalité. Lutter contre les dictates, les dictates sanitaires par exemple, et les dictatures du nouvel ordre moral. L'œuvre est d'envergure, même s'ils ne sont pas les seuls, à retrousser nos manches. Une chose est sûre et certaine, en avançant vers 2022, nous n'allons pas chômer. Devant ce vaste et ambitieux projet de déconfinement idéologique, êtes-vous à nos côtés ? Si vous répondez à la question par un oui franc et massif, alors aidez-nous. Car plus que jamais, à l'attaque. À l'attaque pour que vivent TV Liberté à votre seul service. Pour évoquer l'état du catholicisme en France, j'ai désiré avoir deux invités bien différents à mes côtés. Tout d'abord, l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Et Baptiste Marchais. Bonjour Baptiste. Bonjour Marchais. Alors Monsieur l'abbé, vous êtes prêtre de l'Institut du Bon Pasteur. Vous avez été ordonné il y a 12 ans, c'était en 2009, à Satane Doré. Tout à fait. Et puis Baptiste Marchais, il y a plus de 600 000 téléspectateurs de TV Liberté qui vous ont regardé depuis avril sur la chaîne, qui vous ont souvent découvert. Vous êtes un sportif de haut niveau, un youtubeur influent. Et bien évidemment, le patron de votre chaîne Bench & Cigar. C'est ça. Bien prononcé, c'est bien prononcé. Baptiste, c'est vous qui avez suggéré cette rencontre à TV Liberté. Vous connaissez déjà l'abbé Raffray ? Oui, oui. Enfin, on se connaît succinctement en fait. On s'est rencontrés sur les réseaux. J'ai découvert son travail, le travail, je ne sais pas, d'évangélisation on va dire, sur Internet qu'il faisait. J'ai trouvé que la démarche et la façon de le faire étaient super intéressantes. Et du coup, en discutant comme ça, on nous est venu l'idée d'une rencontre. Je me suis dit, mais c'est plus intéressant de le faire sur TV Liberté, avec vous un petit peu en rôle d'arbitre, etc. Pour organiser tout ça, je trouvais que ça pouvait être chouette d'avoir le point de vue du clair et du pratiquant. – Monsieur l'abbé, vous avez répondu, vous aussi, partant. Vous vous êtes posé quand même quelques questions avec Baptiste Amarchais sur TVL. Au contraire, c'est une joie de pouvoir faire cette émission avec vous. Et non, parce que je pense que Baptiste représente quand même aujourd'hui un mouvement de fond de la jeunesse qui est assez peu écouté, mais qui est très réel et très concret sur les réseaux sociaux. Et d'une jeunesse qui a soif de Dieu et qui cherche des réponses à des questions sur la foi. – Alors, monsieur l'abbé, puisque vous avez la parole, je vais vous continuer à vous poser des questions. – Vous êtes prêtre résident à Rome, à la maison Saint-Clément, c'est ainsi qu'elle s'appelle. – Tout à fait. – Ça ne doit pas être très loin de la superbe basilique Saint-Clément. – Tout à fait, exactement. – Au lieu spirituel et patrimonial. – Exactement, oui. – Donc, qu'est-ce que vous y faites à Rome ? – Alors, vous savez, normalement, les prêtres qu'on connaît, ils sont dans une paroisse, donc ils sont curés ou vicaires dans une paroisse. Moi, j'ai un statut un peu particulier parce que je ne suis pas lié à un territoire, une paroisse, mais je suis professeur. Donc, je suis chargé de former des futurs prêtres ou même des prêtres qui vont ensuite devenir eux-mêmes des professeurs, donc dans une université qui s'appelle l'université pontificale, qui dépend du Saint-Siège, et qui s'appelle l'Angélicum, donc l'université Saint-Thomas d'Aquin. Et donc, j'ai comme étudiant des séminaristes et des prêtres qui viennent du monde entier, qui viennent étudier à Rome pour être formés. – Saint-Thomas d'Aquin, ce n'était pas une découverte pour vous ? – Pas du tout. – J'essaye d'être un spécialiste de la pensée de Saint-Thomas d'Aquin. – De la pensée de Thomas. – Dites-moi, j'ai dit à l'instant que vous étiez à l'Institut du Bon Pasteur, c'est un institut qui a été fondé en 2006 à Rome, là aussi. Il est, j'ai lu, sous l'autorité directe du Saint-Siège. Qu'est-ce que ça veut dire, sous l'autorité directe du Saint-Siège ? Je vais y arriver. – C'est qu'habituellement, dans la structure de l'Église, les instituts religieux, surtout quand ils sont créés, leur fondation dépendent de l'évêque du lieu, parce qu'ils sont liés à un lieu. Alors que certains instituts, qu'on appelle le droit pontifical, sont liés directement au Saint-Siège parce qu'ils agissent dans différents diocèses en même temps. Donc c'est le cas de l'Institut du Bon Pasteur, comme de beaucoup d'autres communautés, ce n'est pas une spécificité, à savoir qu'on a des prêtres dans différents diocèses du monde, en Amérique latine, en Pologne, à Rome, en France, et même en Afrique, en Ouganda. Et donc, c'est pour ça que nous ne dépendons pas d'un évêque, mais du Saint-Siège directement. – Voilà, et en France, vous êtes à l'ombre d'un grand château, à Courtalin, c'est dans l'Eure-et-Loire, pas loin de Chartres. – Tout à fait, près de Châteaudin, exactement. Donc ça, c'est le lieu du séminaire. Mais l'Institut du Bon Pasteur est plutôt connu parce qu'il a été fondé à Bordeaux, donc la paroisse Saint-Éloi, qui est la paroisse, la maison mère de notre communauté. Et donc, il a été fondé par l'Abbé Laguerie, que vous connaissez bien, que vous avez reçu ici, exactement. Et donc maintenant, qui s'est développé depuis une quinzaine d'années, qui s'est développé dans le monde entier. – C'est quoi concrètement l'identité de l'IBP ? C'est ainsi que j'ai dit, l'Institut du Bon Pasteur. – L'IBP, on croirait à une banque, mais non. – Non, mais non, pas du tout. Notre identité, c'est assez simple, c'est la tradition. C'est-à-dire que l'intuition fondamentale, à l'école de Mgr Lefebvre, qui avait eu déjà cette intuition dans les années 70, c'est que pour renouveler le catholicisme en France en particulier, mais dans le monde entier, il faut revenir à la sagesse de l'Église et à ce qui se faisait il y a quelques années et qui fonctionnait. Donc voilà pourquoi les prêtres de notre communauté sont habillés en soutane, pour qu'on les reconnaisse dans la rue. Voilà pourquoi on célèbre la messe en latin. Et puis on suit la doctrine traditionnelle. – On va y revenir, on va y revenir, le Bon Pasteur, donc c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. – Le Bon Pasteur, c'est Jésus-Christ. – C'est Jésus-Christ. Et qui se présente lui-même comme le Bon Pasteur, c'est-à-dire qui conduit le troupeau jusqu'au bercail, c'est-à-dire le ciel, et donc qui invite les prêtres à être, ces imitateurs à être à leur tour des bons pasteurs. – Dernier point, je vous poserai la même question, Baptiste, commencez déjà à réfléchir. Vous êtes le troisième d'une famille de neuf enfants. Est-ce que votre vocation, elle est née à l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte ? – Vous savez, la question de la vocation, c'est assez… Je n'ai vu ni la Sainte Vierge, ni Saint-Michel-Archange qui m'a dit « tu dois devenir prêtre », mais je pense que ma vocation… – On parle d'un appel quand même. – Je pense que ça, c'est le plus simple quand même. – C'est le plus simple, évidemment. – C'est quand même le bon truc. – Oui, mais Dieu n'agit pas justement de façon extraordinaire dans nos vies. Dieu agit de façon naturelle, par les signes. Et alors, dans mon cas, ça a été assez progressif. C'est dans l'enfance, parce que je suis d'une famille très catholique, mes parents nous ont donné une éducation très catholique. Et c'est assez simple. On allait à la messe tous les dimanches sans se poser de questions. Il n'y avait même pas de questions à se poser. Le dimanche, c'était la messe. – C'est une obligation. – Pas une obligation, c'était une joie, c'était la vie. Non, mais on n'a jamais ressenti comme une obligation. Au contraire, on mettait les beaux habits, on cirait les chaussures, on allait à la messe tous ensemble en famille. Et puis on rentrait, il y avait l'apéritif du dimanche. Le dimanche, c'était messe et apéritif. Et puis, beaucoup de respect envers les prêtres dans ma famille. Donc à l'adolescence, comme beaucoup, j'ai fait un peu ma crise. Et puis j'ai rejeté ces choses-là. Quand j'avais 18 ans, si on m'avait dit que j'allais devenir prêtre, j'aurais bien rigolé, je pense. Mais c'est surtout ensuite par les études, des mathématiques d'abord, et puis ensuite de la philosophie, qui m'ont ramené vers Dieu, vers la question de l'existence de Dieu. – Pourtant, vous avez fait vos études à la Sorbonne. Ce n'était peut-être pas le lieu le plus indiqué pour retrouver le chemin de Dieu, si ? – Vous savez, le bon Dieu utilise tous les chemins, et tous les chemins mènent à Dieu, finalement. Donc, non mais c'était une préoccupation, disons, principalement intellectuelle, sur la question de l'existence de Dieu. Je pense que tout homme se pose à un moment dans sa vie, est-ce que Dieu existe ? Parce que si Dieu existe, ça change les choses. Et donc, la doctrine de l'Église, c'est qu'on peut démontrer l'existence de Dieu. Et que finalement, ce n'est pas une vérité à croire, mais c'est une vérité qui se démontre. – Et comme vous avez dit à vos parents, vous allez être prêtre ? Et à vos frères et sœurs ? – Je crois que tout le monde était très heureux, très heureux. Et ça a été… je pense qu'ils s'y attendaient un peu. C'est-à-dire que… parce que, voilà, à partir du moment où j'étais étudiant, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'étais très engagé dans des mouvements de jeunes, le MJCF à l'époque. Et puis, et donc, des mouvements d'apostolat pour la jeunesse. Voilà, donc c'était un peu… la vocation, c'était un peu un accomplissement de toute une éducation catholique. – Le bon pasteur, c'est aussi celui qui connaît ses brebis, Baptiste Marchais. Est-ce que vous êtes catholique depuis votre naissance ? – C'est-à-dire que là, vous vous adressez à la brebis, c'est ça ? – C'est ça, c'est ça. – J'ai compris la transition. – C'était tout trouvé, c'était tout trouvé. Est-ce que je suis catholique depuis mon adolescence, c'est ça la question ? – Naissance, en famille, on va tous les dimanches à la messe. – Pour répondre à la question, vraiment de façon complète, je suis vraiment catholique pratiquant depuis peu, finalement, depuis peu de temps, depuis ces dernières années. Je suis catholique de tradition de naissance, parce que j'ai tout de suite été baptisé. En plus, j'ai été baptisé à l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Donc, j'ai été baptisé vraiment au cœur des vrais catholiques, on va dire. – Est-ce qu'il y a des fous ? – En tout cas, des catholiques traditionnels. – On reviendra après pour désigner chacun. Mais par contre, j'ai pas été élevé dans les… En fait, j'ai été élevé dans les principes catholiques, mais pas dans la pratique catholique. Donc après, c'est un chemin personnel qui est arrivé plus tard. – Et comment alors ? – C'est-à-dire qu'un secours ? – Grâce à… Alors, c'est la jonction entre des convictions personnelles, des valeurs, etc., qui, elles, sont liées évidemment à mon éducation, à mon parcours personnel, et la rencontre du « bon pasteur », entre guillemets, pour le coup, du bon prêtre, c'est-à-dire celui qui a su répondre aux questions que je me posais et aux doutes que j'avais. Il y avait beaucoup de choses qui, je trouve, ne me… En tout cas, de premier abord, ne me convenait pas, dans le catholicisme et même dans la chrétienté de façon générale. Et je pense que c'est aussi important, là, pour le coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette émission, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent en moi dans mes questionnements. Intrasèquement, je suis influencé par 4 000 ans de paganisme, vous voyez ? C'est-à-dire que je réagis de façon païenne. – Vous pouvez réagir aussi. – J'écoute aux choses, vous voyez, émotionnellement. Et en fait, j'avais l'impression que le catholicisme allait… Je ne sais pas si c'est ça, mais pour prendre des exemples très concrets, pour moi, tendre la joue gauche, vous voyez, c'était impossible. Vous voyez ? Parce que je prenais ça de façon très littérale et donc pour moi, c'était la position de soumission qui transparaissait de premier abord du christianisme, de manière générale, ça allait à l'encontre de ce que je pouvais faire. Je suis quelqu'un de très peu empathique aussi, c'est un de mes défauts. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Finalement, la rencontre, l'explication m'a convaincu, tout simplement. Je pense que j'ai été convaincu. Et ensuite, c'est deux choses tout à fait différentes, d'avoir la foi en l'existence de Dieu et ensuite de croire en la façon de lui rendre le culte. – Comment vous avez franchi la porte de l'Église ? À quel moment vous vous êtes dit un jour, tiens, je vais franchir, je vais y retourner, je vais y avoir ça ? – En fait, en me documentant sur le sujet, ça me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, j'avais tous ces questionnements qui commençaient à avoir des bribes de réponses, parce qu'on peut toujours trouver des bribes de réponses en se renseignant soi-même, mais j'avais besoin d'une figure. J'ai tout simplement téléphoné à un abbé traditionnel qui est près de chez moi. Il m'a reçu et en vérité, en discutant avec lui, il m'a dit si ça t'intéresse, on peut faire ton catéchisme maintenant et puis reprendre les bases. Et j'y suis allé sans trop d'a priori. C'est-à-dire, j'allais au début au catéchisme sans trop savoir si ça allait durer, si ça allait vraiment prendre ou pas. Finalement, après, les choses ont fait que, évidemment, ça a pris énormément. J'ai eu une sorte de prise de conscience de tout ce que ça représentait. Puis il y a une part de sentiment, évidemment. Il y a une part de vécu quand on y est. Et puis il y a une part de raison. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, le bon mot, c'est que ça m'a convaincu. Pour convaincre, on ne convainc pas avec des sentiments. On convainc avec des arguments. – Monsieur l'abbé, cette démarche-là, vous la comprenez ? C'est différente de la vôtre. – Elle est tout à fait différente, mais écoutez… – Est-ce qu'elle est valable ? – Évidemment, elle est valable. D'ailleurs, la démarche la plus courante aujourd'hui, je suis vraiment convaincu qu'il y a aujourd'hui un mouvement de conversion, de reconversion des jeunes Français vers la foi catholique, qui est assez subtil pour l'instant. Mais beaucoup de chrétiens, de jeunes, se posent la question de leur identité, c'est-à-dire on est qui, on croit quoi, on va où ? On vit dans une société qui a complètement abandonné, qui refuse de se poser les questions essentielles de la vie, mais les hommes continuent à se les poser. Et donc, faire le choix de spiritualité orientale, comme c'était la mode dans les années 80, je pense qu'aujourd'hui, les Français n'y croient plus, ils ne sont plus intéressés par ça. – C'est-à-dire qu'on est… – Le genre l'hindouisme, tout ça. – L'hindouisme, le bouddhisme, le zen, le yoga, etc. Toutes ces choses qui, soi-disant, allaient remplacer les vieilles religions qui étaient… le christianisme qui était décédé. Aujourd'hui, on retourne vers des choses beaucoup plus essentielles, je pense. Et tout Français, tout Européen, finalement, est héritier du christianisme. J'ai un exemple tout bête, ce que je citais un ami qui me faisait la remarque. Les croix des pharmacies, pourquoi les pharmacies ont une croix verte ? C'est le signe de croix, c'est-à-dire les croix sont partout, les calvaires au croisé des chemins, les églises au cœur de nos villages, la France est chrétienne essentiellement. Et depuis la Révolution, même s'il y a eu toute une tentative d'expulser le christianisme, eh bien, il reste au fond de nos villages, de nos familles et de notre pays. – On parlait de calvaire. Vous avez fait avec l'association SOS Calvaire une vidéo qui démontre, vous participez à la construction, à la restauration d'un calvaire. Et à cette occasion, vous avez dit que c'était un acte de foi, celui de remettre le Christ au milieu de nos routes. – Rien que ça ? – Alors, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la personne de SOS Calvaire avec qui j'étais, c'est le menuisier exactement qui a dit ça. – Elle a participé à cette démarche. – Moi, j'ai dit que c'était entre autres un acte de foi. C'est le cas, parce que c'est effectivement un acte de foi, parce que c'est moi qui le fais, et eux, et que nous sommes fondamentalement croyants, mais ça aurait pu être fait aussi par des non-croyants. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui ne sont pas catholiques, qui nous ont soutenus, qui ont fait des dons, etc. C'est pour ça que j'ai dit que c'était entre autres un acte de foi. C'est un acte de foi quand on décide que c'en est un, mais physiquement, c'est aussi un acte de restauration du patrimoine, un acte un petit peu finalement de résistance face à la décrépitude, etc. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça de différentes façons. Il y a des gens pour qui, aujourd'hui, le christianisme est plus, le catholicisme est plus une tradition avec un petit T, plutôt qu'une tradition avec un grand T, comme nous, on l'envisage. – Vous avez été quand même, dans cette vidéo, on vous sent ému. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui arrive ? Est-ce que vous avez un problème d'empathie, vous avez peut-être aussi un problème d'émotion, mais… – Non, non, après, attention, si vraiment vous voulez parler de ça, effectivement, dans la vidéo, je suis un petit peu ému. – J'ai trouvé ? – Oui, oui, c'est évident. – Bon, moi, je ne suis pas extrêmement partisan de montrer ces sentiments en public. Après, ça vient de mon éducation et puis c'est mes convictions personnelles. Donc, je n'ai pas de problème avec les sentiments, j'ai un problème avec ceux qui les étalent en public, toujours en train de pleurnicher devant la caméra. Je trouve que, déjà, ce n'est pas français et puis moi, ça me met mal à l'aise. Mais oui, évidemment, ça m'émeut parce que c'est déjà l'acte collectif, parce que c'était ça, l'acte collectif autour de la figure christique. Et puis, il y a cette symbolique, quand vous plantez une croix, la dresser, etc., vous la replantez. Tout est là-dedans, quoi. Vous replantez la croix, ça y est, elle est de nouveau de retour. C'est un petit peu ce qu'on espère. – Est-ce que ça, c'est la mission ? Ou est-ce que ça, ce n'est pas du prosélytisme ? – C'est la mission, c'est le rôle de tout chrétien de être missionnaire. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, quand on connaît la vérité et le bien, je pense que c'est naturel de vouloir le diffuser et le manifester à ceux qui ne le connaissent pas nécessairement. Alors, on a… – En restaurant, des calvaires au coin des routes, qui sont des routes forcément très chrétiennes. – C'est vrai, mais justement, c'est l'occasion de… – Elles reviennent grâce aux croix qui sont plantées, exactement. Il faudrait que tout chrétien ait planté une croix au Carrefour suivant. – Dans un image de Baptiste Marché, il y a quand même beaucoup de place pour le sentiment, quoi qu'il en dise. Alors, vous avez dit, vous, notre foi n'est pas sentimentale, elle est ancrée dans la raison. Elle peut être aussi sentimentale ? C'est mal que ça soit aussi sentimental ? Entendons-nous sur le terme. – Non, je crois que Baptiste l'a très bien dit, c'est-à-dire que l'abus… c'est l'abus de sentiment qui rend la chose désagréable en plus. Et ce qu'il a vécu, ce qu'il vient d'exprimer de façon personnelle et expérimentale, pour moi, ça résonne comme une chose théologique et doctrinale, parce qu'il y a tout un changement, ce qu'on appelle le modernisme, au début du XXe siècle, qui a prétendu que, en fait, la raison, dans l'école de Kant, de la philosophie de Kant, etc., que la raison ne pouvait rien démontrer, ne pouvait atteindre aucune certitude en matière de foi. Et donc, la seule façon de conserver la foi, c'était d'en faire un sentiment. Et, c'est une doctrine générale, mais qui s'est traduite dans l'Église par un abus du sentiment. Jésus t'aime, Jésus bisounours, etc. Et, c'est vrai, ça rend odieux le christianisme, à beaucoup de gens. Et, alors au début, c'est… – Moi, c'est aussi ce qui m'a un petit peu repoussé avant. – Sous prétexte de rendre la chose plus acceptable, plus mièvre, etc., ça la rend odieuse. Pour moi, le christianisme, ce sont les croisés, les chevaliers du Moyen-Âge, les pères de l'Église, les pères du désert, des gens incroyables, les missionnaires qui sont allés à travers le monde, les religieuses qui ont fondé des hôpitaux, des écoles partout, à travers toute la Terre, les chrétiens sont des gens incroyables. Et les catholiques, l'Église catholique, l'histoire de l'Église catholique, c'est un truc qui devrait séduire tout le monde. Et, voilà, le sentiment c'est très bien, mais le sentiment c'est quelque chose de privé. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur cette question, vous voyez le problème, c'est que moi, j'aime Jésus. Je le dis, c'est vrai, c'est pour ça que je suis prêtre. Mais ce n'est pas parce que moi, j'aime Jésus, que je peux transmettre cet amour à quelqu'un. Par contre, j'adhère à la foi catholique, qui est que Jésus est le fils de Dieu qui s'est fait homme, c'est Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme pour sauver les hommes. Ça, c'est une doctrine. Et je peux transmettre cette doctrine à quelqu'un, lui enseigner, au moins susciter son adhésion. Donc, tout ce qui est du domaine du sentiment reste personnel, donc ça ne peut pas être un objet de mission. Pourquoi ? De quel droit j'irais transmettre mes sentiments à quelqu'un d'autre ? Par contre, si c'est la vérité à laquelle j'adhère, eh bien, cette vérité, je peux la transmettre. Et c'est même mon devoir de la transmettre. – Il y a un mot qui vous lie l'un et l'autre, c'est la tradition. Je rajoutais même votre attachement à la tradition avec un grand T. Baptiste Marché, que représente pour vous la tradition ? – Le grand T, c'est la définition, pour moi-même, d'être catholique. C'est-à-dire que la chrétienté, c'est une grande famille, entre guillemets. Je ne vais pas trop parler de famille, parce qu'il y a quand même des cousas à attarder. Mais on va dire que c'est quand même plus ou moins une famille, en tout cas religieuse. Ce qui définit le catholicisme, et notamment le catholicisme romain, c'est la tradition, c'est la place qu'on fait dans la tradition. Comme j'ai dit, on peut très bien croire en Dieu, et puis décider de lui rendre hommage un petit peu comme on veut, etc. Dans ce cas, on devient un protestant, généralement c'est ce qui se passe. C'est vrai, non ? Mais ensuite, si on devient catholique, on adhère à un corpus de lois, notamment, puisqu'il y a les lois canoniques, il y a la doctrine sociale de l'Église, etc. C'est toute une famille de choses qui font que ça devient concret. Pour moi, en fait, il faut utiliser l'argument de la tradition. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que tout prend sens. Si je dois vraiment... Je n'aime pas trop utiliser l'exemple personnel, mais si vraiment je dois utiliser mon exemple, c'est en étant à genoux dans une église, pendant une messe en latin, que j'ai compris vraiment ce que je faisais ici, en fait. Au début, la première messe, comme ça, on vient, on ne sait pas trop. En plus, le micel, au début, c'est compliqué. Enfin, ça a l'air compliqué, finalement, ce n'est pas si compliqué. Mais au début, on est un petit peu perdu, etc. Donc, on se demande un petit peu ce qu'on fait là. Mais en fait, tout prend sens quand on comprend qu'on est en train de faire la même chose que nos pères depuis des siècles et des siècles. Les mêmes prières que de grandes figures, depuis Charlemagne, Ucapé, Saint-Louis, etc. Les chevaliers, les templiers, tous ces gens, et puis tout le peuple français depuis mille ans, ont fait exactement la même chose, là, ça prend sens depuis 2000 ans, bien sûr. Là, ça prend sens. Là, c'est quelque chose de… Vous voyez, on fait partie d'un tout. Et en fait, je pense que ça, c'est ce qui peut séduire, et c'est ce qui séduit d'ailleurs les jeunes, dont je fais partie, et puis les plus jeunes, parce que c'est ce qui manque fondamentalement dans l'Église moderne, en fait. En fait, dans l'Église moderne, je suis désolé, je vais la caricaturer, mais pour en avoir vu plusieurs, c'est des messes qui… On ne comprend pas ce qui se passe, en fait. C'est en français, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Un coup, ça chante, un coup, machin, et puis Monique va nous parler de son potager, mais qu'il s'en fout. Non, mais je veux dire, on est là. Soit on nous dit qu'on est là pour quelque chose de très concret, c'est-à-dire reproduire le sacrifice, la prière pour le salut public, etc. Et dans ce cas, ok, on sait ce qu'on fait ici, et on le fait. Soit on est là juste pour se taper dans la main, chanter des chansons, mais dans ce cas, ça, je peux le faire chez moi, on fait un barbecue. Il faut savoir ce qu'on fait. Et d'ailleurs, pourquoi il y a eu autant de jeunes attirés par l'islam ? Parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. L'islam a gardé un côté extrêmement traditionnel. C'est en arabe, ils ne font pas n'importe quoi dans les mosquées, ils ne dansent pas, ils ne font pas des trucs… Voilà, ils ont gardé leur rite. Ils le représentent en permanence des figures islamiques, de grandes figures islamiques historiques. Donc il les relie à une histoire, ce qu'on avait perdu, ce qu'on ne faisait plus. Et donc, je peux vous assurer que pour un jeune de 18 ans qui a les pieds ancrés en France, etc., qui a un minimum d'attachement charnel, lui dire qu'il va faire le même rite, rendre le même rite de la même façon que Guillaume Desbarres ou que Saint-Jean d'Arc. – Que le pied des murailles… – Et je peux vous assurer que ça lui parle forcément. – Monsieur l'abbé, est-ce que la tradition, ce n'est pas exclusivement… On a ce sentiment-là, vous allez me dire, c'est de défendre la doctrine catholique pérenne, mais on a vraiment le sentiment que ça s'est plutôt réduit à la défense de la messe en latin. Est-ce que je me trompe ? – Je pense que la question de la messe, c'est une question centrale, mais elle est centrale, parce que vu que tout le reste a comme été dissous, a été même quasiment renié, eh bien il faut conserver les choses les plus essentielles. Mais pourquoi la messe est si importante ? Parce que c'est le cœur de notre foi. C'est toute l'histoire du christianisme, toute la vie chrétienne qui se réalise dans la messe. et qui autrefois rythmait d'ailleurs toute la vie sociale, la vie de famille, le dimanche on allait à la messe, la vie sociale, il y avait les fêtes, etc. Et à chaque fois qu'il y avait une grande fête, on célébrait une messe. Et c'est aussi… La messe, ça a aussi un aspect social très intéressant. C'est Benoît XVI qui raconte ça dans un de ses ouvrages, où il dit, la messe c'est le seul endroit où que vous soyez riches ou pauvres, nobles ou gueux, nous sommes tous égaux devant Dieu. La vraie égalité, elle est là. Il y a des différences sociales, des différences d'histoire, des différences d'expérience, etc. Mais tout homme devant Dieu n'est plus rien d'autre que lui-même. Et ça, c'est très fort socialement. C'est ça qui a créé le terreau français et le terreau chrétien dans toute l'Europe, dans le monde entier d'ailleurs, pendant des siècles et des siècles. – Est-ce que… Deuxième question, elle est un peu grossière, mais elle est réelle, est-ce que la messe en latin, ce n'est pas difficile ? Il y a aussi des gens qui disent, on n'y comprend rien, on parle de moins en moins bien le français, et en France, parler le latin, vous voyez ? Est-ce que c'est une difficulté ? – Si vous voulez bien, je vais répondre, parce que du coup, c'est plus moi que ça concerne, puisque pour M. Labbé, qui a eu une formation religieuse, c'est forcément moins compliqué à comprendre. Déjà, ça, les gens qui utilisent cet argument n'ont visiblement jamais ouvert un micel, puisque la traduction en français, c'est juste à côté, il suffit de regarder la page d'à côté. Donc, pour de vrai, dire on ne comprend pas, dans ce cas, tu ne sais pas lire, parce que c'est écrit. Ce n'est pas dur quand même de regarder la ligne juste en face pour savoir ce qu'on dit. Donc, on le fait une fois ou deux, et au bout d'un moment, on sait ce qu'on dit. Et puis, encore une fois, ce sont les prières qui sont en latin. La prêche, c'est en français. – Les lectures sont en français. – Les lectures sont en français, la prêche est en français. Donc, en fait, ce qu'il y a à comprendre est en français. Le notre père, qui est en latin, ce n'est pas trop dur quand même de faire l'effort de savoir que c'est le notre père en français, juste qu'on dit en latin, non ? Je ne vois pas, il n'y a pas… – Je pose la question. – Oui, oui, moi je vous réponds. Et puis, encore une fois, personne ne s'est posé la question en islam. Il n'y a aucun islam qui est enseigné en français. Aucun. Donc, même les jeunes d'origine arabe qui ne parlent pas arabe, ils vont, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas si c'est la messe ou… Enfin, ils vont faire leur rite, rendre leur rite en arabe. Il faut se faire la question. – En plus, si je peux indiquer toujours, je pense que c'est très important parce que pourquoi est-ce qu'on utilise le latin dans la messe traditionnelle ? Parce que c'est une langue sacrée. C'est-à-dire que ce n'est pas la langue qu'on utilise pour discuter entre nous. Ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'est évident que les prêtres au fin fond de la campagne, il ne parlait pas latin et le brave paysan qui allait à la messe, il ne parlait pas latin. Mais pourquoi ? Parce que la messe, ce n'est pas un lieu où on va pour apprendre quelque chose. Ça, c'est le catéchisme ou c'est l'homélie éventuellement, etc. Mais on va à la messe pour rendre un culte à Dieu. Parce que Dieu existe. Et que Dieu est tout-puissant. Et qu'il est le créateur du monde entier et notre créateur personnel. Donc, l'homme va adorer Dieu et rendre un culte à Dieu. Et pour parler à Dieu, l'Église utilise un langage qui n'a pas besoin d'être compris finalement. Évidemment, la partie compréhensible, comme vous venez de le dire, évidemment, elle est traduite, etc. Les homélis sont dans les langues compréhensibles. Mais le latin, c'est une langue qui est sacrée, qui est réservée pour ça. Et surtout, qui ne varie pas. C'est-à-dire qu'à travers le monde, qui peut être utilisé dans le monde entier pour le culte chrétien. Et c'est un autre aspect, je pense que notre monde aujourd'hui souffre de manquer de choses sacrées. Il n'y a plus rien de sacré. – Vous savez, moi, on m'emmerde souvent parce que je vis une bonne partie de l'année au Texas, etc. Mais n'empêche qu'au Texas… – Ça ne sait pas qu'est-ce qui vous embêtez, ça. – Oui, oui, bref. Je peux aller à la même messe. Vous voyez, à Fort Worth, il y a quatre églises traditionnalistes. Et donc, en fait, je fais exactement la même messe. Alors, sauf, évidemment, la lecture qui est en anglais. – Et l'homélie qui est en anglais. – Et l'homélie qui est en anglais. Mais ça, en même temps, je ne vais pas leur demander en français juste pour moi. Mais le reste du temps, je ne suis pas du tout largué. Je peux y aller avec mon micel, le même micel, etc. Et je fais toute la messe et ça se passe très bien. Et ça, c'est quand même important. – Mais ce n'est pas que pratique. – Et la messe ne dépend pas de l'humeur du prêtre, ou de s'il s'est joué de la guitare ou pas, ou de Monique en question dont vous parlez. – Les voies sont potagées. – Autrefois, houleuses, les relations entre l'Église de France à quelques évêques près et les fidèles attachés à la tradition semblent encore difficiles. Est-ce qu'on peut utiliser le mot de légèrement apaisé, notamment après la publication du motus proprius Sumorum Pontificum de Benoît XVI, c'était il y a 15 ans ? – En 2007. – Oui, il y a 15 ans. – Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, donc il va quand même falloir m'expliquer rapidement. – C'est pour ça que je suis tourné vers l'avenir, c'est ce qu'il nous explique. – Non, alors c'est un texte de Benoît XVI, donc 2007, qui est assez récent finalement, qui a permis à tous les prêtres dans le monde entier de célébrer la messe traditionnelle sans avoir à demander d'autorisation, et qui est permis à tous les fidèles partout dans le monde de demander, ça leur a donné le droit, d'obtenir de leur évêque qu'ils leur fournissent les prêtres capables de célébrer ce rite partout dans le monde. Donc ça a été une grande avancée. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ce texte est apparemment en train d'être modifié par le pape François actuellement. – Il n'est pas dans le même esprit exactement que Benoît XVI. – Il n'est pas exactement dans le même esprit, ça c'est sûr. Mais malheureusement, mais en tout cas, ce motu proprio, c'est-à-dire que c'est un texte que le pape décide de donner une loi particulière sur un thème particulier pour toute l'Église, effectivement a permis, surtout en France, un certain apaisement de ces questions qui étaient quand même très conflictuelles jusqu'aux années 2000. – Est-ce que vous êtes, comme moi, en train de vous dire que maintenant les relations entre les catholiques de tradition et les catholiques qui ne sont pas de tradition, pour leur donner le terme d'une moderniste, de paroisse, peu importe, se sont elles aussi très apaisées. – Moi je pense que ces relations se sont très apaisées et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition entre des traditionnalistes et des modernistes, je ne sais pas. Mais il y a une nouvelle opposition, c'est-à-dire que les pratiquants se sentent beaucoup plus proches des traditionnalistes finalement. L'enjeu n'est plus là, l'enjeu il est celui de la foi, c'est-à-dire qu'il y a toute une frange de l'Église qui est très progressiste, qui est prête à tout changer, la morale, qui est favorable à toutes les soi-disant évolutions de la société. Et donc en fait, ceux qui sont catholiques sincères, qu'ils aillent à la messe en français ou qu'ils aillent à la messe en latin, ceux qui ont la foi, finalement, on travaille tous dans la même direction. Et je pense que les évêques, sauf quelques idéologues qui restent attachés à des choses des années 80, je pense que les évêques en France en majorité ont bien compris que c'est un mouvement qui ne s'arrêtera jamais ou pas et que le renouveau de l'Église en France viendra nécessairement de la tradition au sens large, c'est-à-dire de ce qui est traditionnel, qui est ancré, qui est enraciné dans la grande tradition de l'Église dont on parlait tout à l'heure. – Alors quand même, je voudrais préciser une petite chose, c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler de messe en français, en latin, en français en latin, il n'y a pas que ça qui change quand même, il y a aussi des choses qui dérangent. En fait, le problème avec l'Église moderniste, il n'est pas avec les croyants, évidemment, il est plutôt avec le clergé, avec ceux qui enseignent, parce qu'ils ont tendance à rendre un culte. Alors moi, on va demander qui je suis pour juger leur façon de rendre le culte, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même très dérangeantes et qui des fois vont justement déranger, à tel point que même leurs fidèles vont commencer à migrer vers des Églises traditionnelles. Je prends l'exemple, pendant le Covid, il y a eu énormément de communion dans la main, c'est un problème là qui est dogmatique, c'est-à-dire que la communion dans la main, si vous communiez dans la main, ça veut dire que le prêtre, je le dis pour ceux qui ne comprendraient pas, le prêtre vous donne l'hostie dans la main, et ensuite vous, vous la mettez dans la bouche, donc en fait vous vous donnez vous-même la communion. Donc il n'y a plus de transubstantiation. Donc en fait là, le culte n'est… – Transubstantiation. – Si, vous ne serez plus mesuré sur le sujet. – Oui, oui, je ne serai plus mesuré quand même, je ne vais pas exagérer. – Transubstantiation. – La transubstantiation, c'est la doctrine de l'Église qui dit que quand le prêtre célèbre les paroles à la messe qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », à la suite du Christ, eh bien le pain et le vin deviennent réellement, véritablement, le corps et le sang du Christ, tout en conservant les apparences du pain et du vin. Ça c'est ce qu'on appelle la transubstantiation. – Tous les catholiques qui mettent leur hostie dans la main ne sont pas des vrais catholiques ? – Non mais ce n'est pas eux le problème, le problème c'est de leur donner la communion dans la main en fait. Enfin moi je trouve que c'est un problème en tout cas. – Je pense que c'est un problème aussi, parce que qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on ne considère plus finalement l'hostie qu'on reçoit comme la chose la plus sacrée au monde. C'est-à-dire que le mystère de la messe c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a Dieu lui-même qui vient se faire nourriture pour nourrir notre âme et puis pour nous faire vivre de la vie divine, donc pour nous transformer intérieurement. Mais il n'y a pas que ça par exemple, c'est plein de choses, c'est-à-dire qu'on parlait de perte de sacré tout à l'heure, c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire qu'autrefois on utilisait des vases sacrés qui étaient uniquement en or, parce que ça allait recevoir la chose la plus sacrée qui existe au monde, à savoir Dieu lui-même. Les chants, on pourrait parler du chant aussi, qui accompagne la messe, c'est-à-dire qu'il y avait du chant grégorien, c'est-à-dire que c'était des chants qui venaient du Moyen-Âge, enfin même de l'Antiquité, des choses vraiment réservées pour quelque chose d'absolument extraordinaire. – Vous me demandez d'être dos à l'hôtel. – Alors, c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de dos, c'est-à-dire que dans la messe traditionnelle, on est tous tournés dans la même direction. – Oui, c'est ça. – Les gens disent, oui, le prêtre nous tourne le dos. Non, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire que quand on monte dans le bus aussi, le chauffeur nous tourne le dos, mais non, c'est juste qu'on va tous dans la même direction. – C'est une question du rôle du prêtre, et c'est une question justement de la place du sacré dans notre société. Et vous voyez, je pense que l'Église a subi, avant même la société française, cette espèce de transformation, de banalisation de tout ce qui avait une valeur, de tout ce qui était sacré. Et sous prétexte de se rendre plus accessible, et de rendre plus accessible le culte et la messe, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été bradées, qui ont été abaissées au niveau le plus bas, soi-disant pour les rendre plus simples. Mais en fait, en faisant cela, elles ont perdu leur valeur, elles ont perdu leur saveur. Et comme vous disiez tout à l'heure, la messe, si c'est juste une réunion, on chante des petits chants et on se tape dans les mains, en fait, ça ne vaut pas la peine d'y aller. – Oui, ça peut être une soirée scout dans ce cas. – Mais le coup de l'hôtel, c'est un bel exemple de la perte du sacré, parce que le prêtre en étant face à l'Assemblée, donc souvent à l'hôtel dans le dos, mais très souvent, il ne peut plus l'utiliser, parce qu'il est derrière lui, alors ils mettent une petite table d'appoint, un truc comme ça. Et alors là, on a tout l'exemple, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un hôtel qui a été construit, des fois, il y a plusieurs siècles, pour ça. Donc là, il n'y a rien de plus sacré, et puis on veut utiliser une table Ikea. Il y a quand même un vrai problème, là. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis désolé, mais ça casse tout. – Beaucoup de jeunes rejoignent la tradition, il y a beaucoup de jeunes aussi qui rejoignent, par exemple, des communautés, on pense à la Fraternité Saint-Martin, on pense aussi à la communauté de l'Emmanuel qui est puissante. Comment vous regardez cela ? Avec dédain, mépris, bienveillance ? – Je vous ai mis les trois termes. – C'est toujours le pire d'avoir après. – Alors, ni mépris, ni dédain. Non, je pense que la communauté de Saint-Martin, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils attirent tant ? Parce qu'ils ont une formation traditionnelle. Alors, ils ne célèbrent pas dans la messe traditionnelle, la messe tridentine. Je trouve ça un peu dommage, parce que c'est un choix qu'ils ont fait, etc. Mais pour avoir déjà assisté à des messes que les prêtres de la communauté de Saint-Martin célèbrent, elles ressemblent beaucoup à des messes traditionnelles. Donc, finalement, et puis la communauté de l'Emmanuel, je connais moins, parce que c'est plutôt une communauté charismatique. Et donc, il y a cet aspect qui est très sentimental, justement, dans lequel je ne me reconnais absolument pas. – Je l'ai compris. – Et notre foi n'est pas sentimentale, elle est ancrée dans la raison. – Dans la raison, bien sûr. Dans l'intelligence de la foi. – Néanmoins, ça attire des jeunes par ce biais-là ? – Très bien. – Je vous pose la question à nous. – Il y a un sentiment d'attachement qui peut les attirer, comme moi, c'est ce qui s'est passé. C'est un sentiment d'attachement, de besoins, de traditions, etc., qui attirent. Mais ensuite, il faut comprendre pour rester. C'est ça. – Non, mais toutes ces communautés, en fait, qui fonctionnent dans l'Église de France aujourd'hui, sont des communautés qui, plus ou moins, ont un aspect traditionnel. Ce n'est pas forcément la liturgie, mais c'est au moins la doctrine, c'est au moins une foi, disons, sérieuse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut mettre toutes ces communautés que vous avez citées, etc. On est tous catholiques, on travaille tous pour la même Église, la même foi, le même pape, etc. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont une vision complètement progressiste de l'Église et qui, eux, effectivement, on ne sait pas trop où ça va. – Comment vous regardez l'attitude de l'évêque à Dijon contre la fraternité Saint-Pierre ? – Ça m'attriste beaucoup. – Contre la fraternité tradition. – Ça m'attriste beaucoup, parce que je dis, est-ce que vraiment un évêque n'a rien d'autre à faire que de détruire les peu de choses qui marchent ? Même s'il n'est pas d'accord. Je veux dire, qu'il ne soit pas d'accord, c'est son droit, c'est son choix, c'est son rôle, enfin son rôle, c'est-à-dire que c'est sa position. Mais vraiment, est-ce qu'on peut se permettre le luxe, quand on est évêque, qu'on n'a plus de prêtre, que les Églises sont vides, que les paroisses, que les gens ont abandonné l'Église, d'aller mettre des bâtons dans les roues de ce qui marche ? – Ça, c'est insupportable, parce qu'on subit le silence des évêchés en général, dès qu'il y a des actes totalement anti-catholiques qui sont faits par le monde, entre guillemets, athée, que ce soit politiquement, ou même des actes anti-chrétiens, etc., des Églises en généralisées. Alors là, on n'entend personne. Et puis alors, quand un prêtre diffère de leur choix personnel, c'est des grandes décisions. En tant que pratiquant, en étant tout en bas de l'échelle hiérarchique de l'Église, c'est insupportable. – Et puis moi, étant un peu plus… pas beaucoup plus haut, mais un peu plus haut dans l'échelle hiérarchique, c'est-à-dire que c'est un abus de pouvoir, tout simplement. C'est un abus de pouvoir parce que ces prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, ils ont le droit, qui leur a été donné par Rome, d'agir comme ils le font et de faire ce qu'ils font. Donc le fait qu'un évêque dise « j'interdis de faire ça », en fait, c'est un abus de pouvoir. – Je vais essayer de vous mettre d'accord sur cette dernière partie de cet entretien, parce que j'ai bien compris que l'un et l'autre, la tradition est pour vous la condition, c'est néquadone, du renouveau de l'Église et du catholicisme en France. Est-ce que c'est néanmoins suffisant, malgré ces jeunes, malgré ces séminaristes, malgré ces églises remplies, est-ce que c'est suffisant pour mettre fin à ce que d'aucuns appellent l'effondrement du catholicisme en France ? Les catholiques sont devenus minoritaires, vous êtes ultra minoritaires, les musulmans sont toujours plus nombreux et les sans-religions, parce que ce sont eux qui sont majoritaires. Vous savez, c'est la chanson de Maurice Chevalier, tout ça, ça fait d'excellents français. Et puis, il y en avait un qui était catho, et tous les autres allaient au PMU, ils chantaient ça avant la guerre. – Donc, quelle est la question ? – La question, c'est que vous êtes ultra minoritaire, donc tout ça est très bien, vous êtes à la tradition, il y a encore des gens, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est la seule voie possible ? Et si c'est la seule voie possible, est-ce qu'elle est suffisante ? Et qu'il faut l'emprunter très vite ? – Alors oui, exactement, on ne fait jamais assez, on ne fait jamais assez, mais je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de dire, maintenant ça suffit, maintenant ça suffit, c'est-à-dire que, effectivement, si on continue dans la voie dans laquelle on est, l'Église en France est partie, en fait, effectivement, c'est fini dans quelques années à peine. Je vous donne un chiffre, aujourd'hui il y a à peu près 15 000 ou 14 000 prêtres en France, sauf qu'à cause de la moyenne d'âge, d'ici 5 ans, il n'y aura plus que 7 000 prêtres. Les séminaires en France ferment les uns après les autres, c'est-à-dire que c'est une catastrophe. Donc, il faudrait que les évêques, c'est un appel vraiment aux pasteurs de l'Église, qu'ils soient vraiment de bons pasteurs, je ne prétends pas avoir toutes les solutions à tout, mais que véritablement, il y ait un sursaut chez les catholiques en France, et chez les prêtres en particulier, et encore plus chez les évêques, pour dire, désormais, on veut reconstruire, et pour reconstruire, on doit se fonder sur la sagesse de l'Église, et donc la sagesse de la tradition. – Est-ce qu'il y a eu deux fois dans l'histoire de la France où on a perdu ses prêtres, pendant la Révolution, où ils ont été les bons prêtres assassinés, les mauvais prêtres sont restés en trahissant, et pourtant l'Église a survécu, puis en 1905, où on a chassé les prêtres, les congrégations… – C'est toute l'histoire de l'Église. – Jésus a commencé avec douze apôtres, et il est même mort, donc ça a très très mal commencé l'histoire du christianisme. – Est-ce qu'on écrit le mot fin ? C'est toujours la même question, est-ce qu'on écrit le mot fin ? Est-ce que vous me dites, ben voilà, on n'a plus que 7000 prêtres, je comprends bien que le mot fin, elle est en train de s'inscrire. Et puis d'un seul coup, vous me dites, non, non, mais pas du tout, c'est toute l'histoire de l'Église, c'est jamais… – C'est jamais fini, parce qu'en fait, on a déjà gagné. On a déjà gagné. Jésus-Christ a gagné, il a vaincu le démon, le mal, le péché, et Dieu a vaincu le mal, en mourant sur la croix il y a 2000 ans. Nous, notre rôle, c'est de participer à cette œuvre de salut. Parce que Jésus qui meurt sur la croix, c'est ça quand même le centre de la foi, ce qui a l'apparence d'être un échec absolu, c'était la victoire de Dieu. Parce que les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Et donc, je disais, c'est toute l'histoire de l'Église, parce que les martyrs, par exemple, les martyrs des premiers siècles, on peut dire, c'est bon, combien d'ennemis de la foi ont prétendu détruire l'Église catholique ? Entre les communistes, les francs-maçons, les libéraux d'aujourd'hui. Mais finalement, c'est indestructible l'Église. Donc on sait déjà qu'on a gagné. Notre but, c'est quand même de participer à un renouveau, parce qu'après toute crise, justement, si la crise est fertile, c'est Jésus lui-même qui dit, il faut que le grain de blé tombe en terre et meure pour pouvoir donner un fruit nouveau. Et donc, voilà, toute crise dans l'Église peut être salvifique, salvatrice, en tout cas, être la source d'un renouveau, si on la vit comme dans cet esprit de sacrifice et qu'on retourne aux bases et à Jésus-Christ comme principe de la foi. – Baptiste Marchais, partagez ce point de vue ? – Bien, évidemment, je partage ce point de vue, néanmoins. – Parce que moi, j'ai quand même, c'est-à-dire que je peux dire certaines choses que M. Labbé ne dira pas, parce que déjà, je pense qu'il ne le pense pas forcément, parce qu'il doit avoir beaucoup d'amour pour ses oailles. Moi, je suis déjà plus… on va dire que je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur notre communauté. C'est-à-dire que quand vous voulez adhérer à quelque chose, vous regardez, le premier regard se porte d'abord sur les gens qui y ont adhéré. Parce qu'en fait, Sainte-Jeanne d'Arc, Godford Bouillon, etc., c'est très vendeur, mais on a du mal à les retrouver aux sorties des églises aujourd'hui, vous voyez ? Je le dis, parce que je pense qu'il faut le dire, j'en ai déjà parlé en sortie de messe à plusieurs personnes, c'est un débat que j'ai régulièrement, des fois, mes homologues catholiques me font honte. Et en fait, je pense qu'on a un problème de faiblesse au sein de l'Église, au sein des croyants, je parle là vraiment. Il y a une dévirilisation du catholique, aujourd'hui. Et en fait, vous savez ce que c'est la caricature ? – Derrière ça, c'est votre combat pour le virilisme. Vous avez trouvé un autre biais. – Non mais, de toute façon, la virilité, c'est une fin en soi, entre guillemets, c'est une réponse à beaucoup de problèmes aujourd'hui. Je n'y peux rien, vous voyez ? Mais que vous ayez un cancer de l'estomac, du pied ou au cerveau, on vous traitera avec une chimio. Donc c'est plusieurs problèmes, une seule solution. Bon, ben là, c'est la même chose. La vérité, c'est que, pendant le Covid, on nous a demandé de mettre des masques à la sortie de la messe, etc. Même pendant, pour certains, dans certaines églises, etc. On nous a demandé de communier dans la main, etc. Et en fait, tous les catholiques ont dit oui, unanimement. Et quand je leur demandais, mais pourquoi vous dites oui ? Mais parce que sinon, ils vont nous fermer notre église. Vous voyez, cette position de subir, elle est insupportable. Parce que, est-ce que vous croyez vraiment qu'un seul musulman en France s'est dit qu'il y avait une chance qu'ils ferment leur mosquée, s'ils ne mettaient pas de masque ? Non. Pourquoi ? Pas seulement parce que l'État les protège, je ne sais pas quoi. Parce que si demain, la police vient pour fermer une mosquée, il y a 200 musulmans devant la mosquée qui feront barrage. Si demain, la police vient fermer une église, il n'y a personne. – Non, non, même les évêques auront déjà fermé l'église. – D'ailleurs, voilà. – Non, mais vous voyez, je veux dire, personne n'est là pour dire non. Et qu'est-ce que c'est la caricature du catholique ? Comment nos ennemis nous dépeignent dans sa France inter, etc. C'est le petit français avec la chemise fermée jusque-là, 50 kilos, etc. – Non, mais le problème, c'est qu'une bonne partie de la communauté catholique, c'est ça pour de vrai. Vous voyez ? Et ça, ça n'attirera jamais. Il y a beaucoup de gens comme moi, j'ai été dans ce cas, donc je peux en parler, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en moi. Il y a beaucoup de gens comme moi qui sont attirés par les grandes figures catholiques, qui sont attirés par le catholicisme, mais qui ont l'impression qu'aujourd'hui, le catholicisme, c'est un truc de faible. Et pour cause. Il faut changer l'image. C'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler avec l'abbé Raffray, parce que le travail qu'ils mènent sur Internet, l'image qu'ils donnent du catholicisme, elle est autre justement. Et il faut qu'on travaille sur notre image. Je suis désolé, mais l'emballage, ça compte. Et aujourd'hui, ça ne nous rend pas service. Donc il va falloir un petit peu plus de, vous voyez, un peu plus de Godefroy de Bouillon, un peu plus de Bohémont de Tarente, et un peu moins de Jean-Michel Hugues de la machin, avec… Non, vous voyez, ce serait bien. – Je pense, moi, mon combat, enfin, mes combats, disons, c'est vraiment la virilisation du catholisme. – Ah, vous voyez, comme moi ! – Pourquoi ? Parce qu'être un homme au sens noble, au sens strict, ça veut dire aussi être un esprit élevé vers la transcendance et vers le sacré. C'est-à-dire que finalement, l'homme qui a perdu le sens de la transcendance, le sens de Dieu, c'est un homme diminué. L'homme moderne qui n'a respect de rien, qui ne croit en rien et qui ne croit même pas à l'éternité, en fait, c'est lui le faible. Et finalement, la foi catholique nous donne une force qui est naturelle pour l'homme, enfin, qui est un accomplissement naturel pour l'homme. Et donc, il faut effectivement retrouver cette virilité des catholiques. Et moi, je serais peut-être un peu plus… – Excessif ? – Non, au contraire, un peu plus radical, un peu plus excessif que Baptiste, parce que lui, il accuse les catholiques, moi j'accuse les prêtres. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin de retrouver aujourd'hui, ce sont des prêtres qui prêchent un catholicisme viril. Et que le fait d'être pour la vertu… La force, c'est une vertu. Alors, la violence, il y a des excès qu'il faut combattre, mais la force, c'est une vertu. Le croisé, ça doit être l'image du catholique qu'on veut être demain, qu'on veut avoir demain. – Baptiste Marchais, dernière question. Quand vos partisans, téléspectateurs, regardent Bench et Sigar, ils découvrent aussi maintenant que… Alors, l'abbé, il a une soutane, c'est facile, vous n'avez pas de soutane, mais c'est l'abbé Marchais qui nous parle. – Oui, il a une grande croix. – Il a une grande croix. – Est-ce qu'ils ne sont pas surpris ? Oui, mais en fait, Johnny avait ça aussi. – Moi, j'aime beaucoup de Johnny. – Non, mais ce n'est pas pour autant qu'il professait sa foi tous les matins. – Bien sûr, bien sûr. – Après, je ne l'ai jamais… Ce n'est pas comme si ça sortait comme ça du chapeau, je ne l'ai jamais caché. La vidéo de SOS Calvert, c'est dans les premiers mois d'existence de la chaîne. – Les gens ne sont pas surpris, ils ne vous attendent pas là quand même. – Je ne sais pas s'ils ne m'attendent pas là, parce qu'honnêtement… – Parce qu'en fait, les gens ne m'attendent pas dans la… – Ce que j'aime, c'est les punchlines, ils n'aiment pas le côté abbé à genoux. – Je pense que si, parce qu'en fait, moi, l'image du catholique que je renvoie, c'est qu'il y a une différence entre être pieux et la bondieuserie, ce qu'on appelle la bondieuserie. Évidemment que je ne suis pas ce qu'on appelle les grenouilles de pénitire, entre guillemets, je n'ai pas l'image du bâtiment. Bien sûr, déjà, je ne suis pas non plus un catholique parfait. Je pense que déjà, il y a peu de gens qui le sont, et puis je travaille énormément dessus, j'essaie de m'améliorer, mais je pêche énormément, évidemment, j'essaie de le faire le moins possible, de me rependre, etc. Mais c'est évident, comme je l'ai dit, il y a des choses en moi qui sont… J'ai tendance à réagir de façon violente quand on m'attaque, etc. Pas toujours… Je le dis, après, c'est ce qu'il y a dans mes confessions, ça ne vous regarde pas, mais voilà. Mais l'image que je leur envoie, si, elle est correcte, parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon éditorat qui sont catholiques de tradition, comme moi, c'est-à-dire qui ont la foi et qui ne pratiquent pas forcément et qui ont eu des bases catholiques, etc., et qui sont tentés à aller vers plus, et à mon avis, une petite partie, par mon biais, se laissera tenter à aller plus et ira voir des gens comme M. Labbé et d'autres qui, eux, pourront vraiment peaufiner ça. Merci beaucoup, merci beaucoup de s'être prêté à cet entretien. Donc, si j'ai bien compris, il faut la tradition avec un grand T et la virilisation du catholicisme avec un grand B. Voilà, c'est ça. La croix et l'épée, ce serait parfait. La croix et l'épée, exactement. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada